Europe 1, il est 8h moins le quart. Depuis 2006, elle partage le calvaire de son mari, Daniel, atteint de la maladie d'Alzheimer. Malgré les difficultés, elle veut continuer à positiver. Colette Roumanoff témoigne ce matin, elle est votre invitée Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Colette Roumanoff. Votre mari a été un brillant homme d'affaires. Quand et comment vous êtes-vous aperçue que ça clochait, qu'il y avait un problème ? Comment ça a commencé tout ça ? Alors je vais vous le dire, mais d'abord je me rebelle contre le mot calvaire. Parce qu'à partir du moment où on parle de calvaire, on installe du drame, de l'horreur, des trucs épouvantables, et c'est pas du tout, du tout ça. C'est pas la vérité pour les entourages de ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ? Si vous voulez, cette mauvaise image que la société, les médias transposent, calvaire, descendent aux envers et tout ça, ça fait beaucoup de mal à tout le monde, ça fait du mal aux patients, ça fait du mal aux aidants, ça fait du mal à tout le monde. Et moi si je suis là aujourd'hui, si je parle publiquement, c'est pour aller contre ça. Alors dites-nous pour commencer, on va y aller, puisque vous êtes là pour raconter tout ça. Comment ça a commencé ? Comment vous vous êtes donc aperçue ? Alors je me suis aperçue de ça, on s'en aperçoit quand il y a quelque chose qui se passe et qui est très 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 bizarre. C'est pas juste une histoire de mémoire. La mémoire c'est une chose dont on se fiche pas mal d'ailleurs, dans cette pathologie et autrement. Je m'en suis aperçue, je vois Daniel sur son bureau, très agité, il avait étalé des tas de papiers de banque partout, de stabilo bossé, entouré, etc. Et il me dit, je suis inquiet, j'ai fait un chèque de 500 euros et je sais pas du tout si j'ai assez d'argent pour... Alors moi je regarde les papiers de banque et je vois que le dernier relevé, il y a 4000 euros sur le compte. Et à ce moment-là, bêtement, je lui dis 4000, c'est plus grand que 500. Et après je me dis, mais qu'est-ce que je raconte ? C'est pas quelqu'un à qui je vais apprendre à faire une soustraction. Donc c'est là que vous vous êtes dit, il y a un souci. Il y a quelque chose de très 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 bizarre. Et quand j'ai répété encore une fois, j'ai vu ses yeux qui vrillaient et je me suis dit, ouh, danger ! C'était la première fois qu'il y avait un signe, vraiment ? Un signe comme ça, extrêmement bizarre. Parce qu'il y a des pertes de mémoire, genre je me rappelle plus comment ça s'appelle machin ou je sais pas quoi. Bon, on va partir, on oublie des noms propres, c'est pas grave. Mais ça, c'est quelque chose de très bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, c'est comme si le neurone qui sert à faire la soustraction, il est grillé. Donc si on essaie d'expliquer à l'autre qu'est-ce que c'est, on l'attaque. On l'attaque sur sa pathologie. Et à ce moment-là, oui, on arrive dans le drame tout de suite. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai compris qu'il fallait faire machine arrière. Je suis partie en arrière, j'ai dit, ah mais non, ça va, il y a assez d'argent sur le compte, t'inquiète pas, on va aller prendre le thé, blablabla. Bon, et puis là-dessus, on a consulté un neurologue qui m'a dit, bon, il n'a ni un AVC, ni une tumeur au cerveau. Parce que vous savez, Alzheimer, c'est toujours quand on n'a pas d'autres explications. D'accord. Mais alors, Alzheimer, pardon, mais c'est terrorisant pour ceux qui... C'est terrorisant parce qu'on raconte des histoires horribles dessus. Moi, je n'ai à vous raconter que des histoires sympas. Allez-y, comment vous vivez au quotidien avec Daniel ? Comment vous faites ? Eh bien, on vit très bien. Et Daniel est un homme très heureux. Et moi aussi, je suis très heureuse avec lui. Il y a des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais on s'adapte. C'est une maladie qui est dure quand même. Mais qui est dure pour qui ? Pour l'entourage, je ne sais pas. Je n'y suis pas confronté. Voilà, c'est ça. Donc les gens répètent, racontent. Est-ce qu'il vous reconnaît, Daniel ? Alors ça, c'est la grande question. Pourquoi ? Alors, il me reconnaît. Mais un jour, il ne m'a pas reconnue parce que j'avais crié dessus, si vous voulez. Le problème de cette maladie, c'est qu'il ne faut jamais franchir ce que moi j'appelle une ligne jaune dans laquelle on attaque le patient sur sa pathologie. Si on lui dit que tu es un imbécile parce que tu ne sais pas faire la différence entre 4000 et 500, eh bien, cette personne va se sentir attaquée, détruite, rejetée, tombée dans un trou. Et donc, elle va devenir désagréable. Un patient Alzheimer, ce n'est pas un martien. Si on est sympa avec lui, il est sympa avec vous. Si vous lui faites des choses désagréables, il va être désagréable. C'est quelqu'un, ce n'est pas un martien. Il y a des choses qui l'améliorent et des choses qui l'aggravent. Alors, si on est intelligent, ce qui est mon cas, on fait attention. Ça s'aggrave, ça s'améliore. Et on ne fait que ce qui améliore, on ne va pas faire ce qui aggrave. Est-ce qu'il vous a fallu, malgré tout, aménager votre appartement ? Il faut aménager toute sa vie, ce n'est pas son appartement, toute sa vie. Ça veut dire qu'il faut être de bonne humeur tout le temps, quoi qu'il arrive, tout le temps. C'est une sorte de, comment dirais-je, de discipline qui est extrêmement intéressante. Et ensuite, on est ramené au présent parce qu'un patient Alzheimer vit uniquement dans le présent, qu'en face de ce qu'il voit. Donc, il vous voit vous, il peut avoir de vous une sensation très précise et vous dire des choses sur vous qui vont vous épater. En revanche, il ne faut pas, en tout cas pour Daniel, à un moment, vous vous êtes aperçu qu'il ne fallait plus qu'il se voit lui. Alors, il y a un moment, si vous voulez, le cerveau, il perd des neurones. C'est le principe. Donc, il en perd de plus en plus. En perdant les neurones, il perd les repères. Parce qu'en fait, vous, vous regardez dans la glace. Vous croyez que vous voyez dans la glace ? Pas du tout. Vous voyez quelque chose dans la glace et votre cerveau reconstitue que c'est votre image à vous qui est dans la glace. Ce n'est pas vos yeux qui le font, c'est votre cerveau. Donc, lui, il voit une glace et à un moment donné, il y a trop d'informations. Parce que c'est une question de quantité d'informations. Les informations peuvent être de moins en moins gérées, surtout en quantité. Donc, par exemple, Daniel, vous le mettez dans un cocktail, dans un restaurant bruyant, vous le tuez. Vous le mettez face à face avec quelqu'un et vous faites un déjeuner dans un endroit agréable. Il est super content. Il fonctionne bien. Donc, vous voyez, c'est la masse d'informations. Nous, on vit dans une société. Et du coup, concrètement, vous avez retiré les miroirs chez vous pour ne pas qu'ils se leurrent à cette image qu'ils ne reconnaissaient pas ? J'ai commencé par recouvrir des miroirs, par en enlever. Dans la salle de bain, je l'ai carrément cassé parce que recouvert, ça n'allait pas trop. Et j'ai laissé un tout petit miroir dans lequel il peut se coiffer, se raser. Mais même, des fois, ça le gêne, ça. Parce que des fois, il voit quelqu'un. Parce qu'il ne se reconnaît pas. Parce qu'il n'a pas assez de neurones pour repérer. Par contre, il y a des espèces de segments de mémoire qui fonctionnent parfaitement. Donc, il vient devant la glace. Je lui tends la brosse à cheveux et qu'elle dise brosse ses cheveux. Il a tendance à passer la brosse sur la glace. Parce qu'il sait bien qu'il y a un rapport entre les cheveux, la glace et la brosse. Mais il ne sait pas bien où est le rapport. En tout cas, ce que vous nous dites ce matin, Colette Romanoff, c'est qu'il faut positiver. C'est ça, qu'il faut positiver la maladie. Qu'il faut positiver la relation avec la personne qui est atteinte en face de vous. Parce que la personne, elle est entièrement dans la relation. Elle y est, si vous voulez. On peut vivre avec son mari un amour fusionnel. Ce qu'on n'a jamais pu faire avant. C'est même, c'est votre Daniel, c'est votre époux avec qui vous avez tant de souvenirs communs aujourd'hui ? Mais les souvenirs ne comptent plus. Quand on est dans cette situation, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là. C'est-à-dire qu'il vous fait le cadeau de vous ramener dans le présent. Et qu'est-ce qu'il fait ce matin, pendant que vous êtes à Europe 1, Daniel ? Eh bien, il ne peut pas rester seul un instant. Il ne peut pas rester seul dans une pièce. Il ne peut rien faire tout seul au stade où il en est aujourd'hui. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un sourire absolument charmant et d'être un homme très convivial. Et vous ne flanchez jamais ? Eh bien, il ne vaut mieux pas. Merci, Colette Roumanoff, d'être venue témoigner sur Europe 1 ce matin. Vous avez un blog qui s'appelle bienvivreavecalzheimer.com et j'invite nos auditeurs à aller y faire un tour. Vous suggérez notamment de ne plus appeler la maladie la maladie d'Alzheimer, mais la confusionnite. Merci de votre clarté, en tout cas, ce matin. Et merci d'être venue. Bonne journée. Europe 1, 7h52. On saura tout à l'heure, en principe, si le Conseil de Paris dit oui ou non à la Tour Triangle. Merci.